Ce webinaire est relatif au dernier numéro du magazine des sportifs que je vous montre juste ici. Donc ça a été le thème de ce 18e numéro et nous avons un joli panel d'invités pour pouvoir échanger à ce propos aujourd'hui. Alors tout le monde est en train de rallumer sa caméra. Je précise que l'interview est enregistrée, que ce moment d'échange est enregistré. Évidemment, vous pourrez poser vos questions puisque vous êtes nombreux derrière vos écrans à suivre cet échange. Voilà, à poser vos questions et je les redonnerai dans le débat. Donc je vais vous présenter les différentes personnes qui ont eu l'amabilité d'être présentes avec nous ce midi. Donc Emmanuel Bonnet-Holage, bonjour. Donc vous êtes coprésidente de la FSGT, donc c'est une fédération d'à peu près 270 000 adhérents. Vous êtes membre du conseil d'administration du CNOSF depuis 2017. Et vous êtes également présidente, vous n'êtes pas encore présidente, vous êtes candidate à sa présidence pour les prochaines élections qui vont avoir lieu en juin, je crois. Et vous êtes également membre du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport. Donc vous allez pouvoir nous parler de toutes vos responsabilités. Annabelle Capret, bonjour. Annabelle, vous êtes docteur en sociologie du sport et vous avez soutenu une thèse fin 2020 sur la place et le rôle des femmes dans l'annonce du sport. Vous avez notamment interviewé plus de 70 femmes. Vous avez suivi bien précisément plusieurs fédérations. Vous allez pouvoir nous parler de tout votre travail. Nathalie Huet, vous êtes investie depuis des années dans le développement du badminton français à travers d'abord un club. Et puis, vous avez pris des différentes directions à la fédération puisque vous en avez été vice-présidente et vous avez été candidate aux élections de la présidence. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à réunir plus de 50% puisque vous avez eu 45% des suffrages en décembre dernier. Vous allez nous parler de toute votre expérience. Et puis, Régis Jouanico, bonjour. Vous êtes député de la Loire et membre du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport. Donc, vous suivez attentivement les questions sportives et législatives. Évidemment, vous allez pouvoir nous parler notamment de la loi sport qui est en pleine discussion à l'Assemblée nationale. Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Donc, s'il se passe quelque chose, vous serez notre envoyé spécial sur place. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce midi. Alors, je vais redonner quelques chiffres pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas. Alors, aujourd'hui, quand on cherche à analyser la place des femmes dans la présidence de l'élection sportive, on se rend assez vite compte qu'elles sont très peu nombreuses. Je dis évidemment parce que quand on analyse l'histoire du sport, de manière générale, les femmes se sont pour pouvoir faire du sport, pour pouvoir être arbitre, coach et également dirigeante sportive. Aujourd'hui, il y a seulement deux femmes présidentes d'une fédération olympique sur 36. En l'occurrence, Isabelle Jouin pour le hockey et puis Nathalie Péchala pour les sports de glace. Donc, je vous montrerai à l'instant la couverture du dernier numéro des sportives. C'est donc Nathalie Péchala qui est sur cette une. Sur les 72 fédérations restantes, il y a seulement 13 femmes présidentes sur les autres sports, en dehors des sports olympiques. Et plus on cherche, que ce soit dans les bureaux directeurs, etc., à chaque fois, ça prend à peu près les mêmes proportions. Donc, Annabelle, on va commencer avec vous. Pendant trois ans, vous avez analysé les mécanismes qui étaient à l'œuvre. Je le disais en réalisant plus de 70 entretiens. Vous avez particulièrement analysé la place des femmes dans cinq fédérations sportives. Évidemment, vous avez fourni un travail qui vous a amené à différents constats. Avec évidemment le premier constat que la place des femmes dans la direction sportive réunit à la fois le sport et à la fois le pouvoir. Donc, ce sont deux endroits où il y a de toute façon assez peu de femmes. Quand je vous avais interviewé pour faire l'article du dossier, vous me parliez de l'absence des femmes qui proviendraient peut-être du fait qu'elles ne postulent pas. Vous remettiez ça clairement en cause. Vous me parliez également du processus de recrutement des dirigeantes qui étaient interrogées, mais également des modes de scrutin au sein des fédérations qui favorisent notamment les personnes en place depuis très longtemps et les réseaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différents points et puis sur les grands constats que vous avez menés après ces trois années de travail ? Avec grand plaisir. Je vais revenir dessus. Alors, cette idée du manque de vivier de femmes, j'y suis intéressée parce qu'en fait, elle a émergé des débats parlementaires qu'il y a eu lors des discussions pour la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, qui a donc fait que les fédérations avaient de nouveaux quotas à respecter. Et en fait, cette idée du manque de vivier de femmes, elle a été très présente. Et elle a fait, au début, c'était la parité qui était prévue et finalement, à la fin du processus citatif, ça a été finalement que 40% et 25% pour les fédérations où il y a très peu de femmes parmi les licenciés. Et l'idée derrière, c'était en fait qu'en abaissant le quota, la loi allait avoir plus d'efficacité. Alors, moi, j'étais surprise de cette affirmation qui a été répétée plusieurs fois et qui a été très forte parce qu'à côté de ça, il n'y avait aucun travaux qui s'était penché sur, en fait, ne serait-ce que la place des femmes dans les fédérations, mais qui plus est, les candidatures dans les fédérations. J'ai voulu creuser un petit peu cette idée et donc je me suis intéressée au recrutement des dirigeants et des dirigeantes dans les fédérations sportives nationales. Et on se rend très vite compte, quand on analyse ce processus, quand on va à la rencontre des dirigeants, et bien, en fait, qu'on ne devienne pas dirigeant sportif national tout seul, c'est souvent, en fait, un jeu collectif qui est assez bien huilé dans certaines fédérations. Alors, je ne vais pas trop détailler parce que moi, je peux en parler des heures. Je vais le dire de façon synthétique. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des dirigeantes et des dirigeants dans les fédérations sportives, c'est ce qu'on peut appeler des laborieux ou des laborieuses. Dans ce sens qu'ils ont fait leur preuve dans les clubs, dans les comités départementaux, dans les comités régionaux, ils ont un engagement associatif de longue date. Ils ont passé 15, 10, 20 ans au service de leur sport et de leur fédération. Et pour devenir dirigeant national, je parle ici des dirigeants du comité directeur. La présidence, c'est un peu différent. Mais le processus électif peut être découpé en trois grandes phases. La première, c'est la sollicitation. Pour devenir candidat, représenter les intérêts de leur région, de leur discipline, pour avoir accès à l'information fédérale, certains dirigeants dans les comités départementaux régionaux sont sollicités par leur présidente, par leur entourage, pour se constituer candidat. Ils ont un profil intéressant pour l'organisation ou ils représentent certains intérêts pour l'organisation. Donc, une graine est plantée un peu dans leur esprit. Est-ce que ça t'intéresse de devenir dirigeant national ? Cette graine, elle est plantée avec plus ou moins d'ardeur. La sollicitation, elle est plus ou moins fréquente. Elle est faite avec plus ou moins d'assistance. Elle germe ou elle ne germe pas ? Dans le cas où cette idée germe, en fait, cette idée de candidature, elle va se répandre dans l'écosystème fédéral. On va savoir que telle personne dans tel département veut se présenter. Et elle est plus ou moins soutenue par les gens de son département de sa région. Et c'est là, en fait, qu'intervient la deuxième phase du processus. C'est-à-dire que cette idée de candidature, elle va être validée ou invalidée par les acteurs les plus importants de la fédération. Invalidé, ça va être, par exemple, on va dire, « Ah, mais peut-être que pour toi, c'est mieux d'attendre quatre ans de plus, attends une nouvelle épaire de plus. » Ou ça va être, « C'est mieux pour toi que tu sois dans un travail plutôt que d'être élu, tu auras une meilleure marge de manœuvre. » On disqualifie certains candidats en leur proposant d'autres responsabilités. Et quand je parle des acteurs les plus importants, ça peut être le ou la DTN, le président, vice-président, le bureau, ou tout simplement le président d'une région importante qui a un point politique important dans le fonctionnement de cette fédération. Donc, durant cette période préélectorale, on voit certains candidats qui sollicitent un rendez-vous avec le président ou avec le DTN pour expliquer leur candidature et intégrer de façon informelle un petit peu l'équipe du président ou du futur président, présidente. Voilà, donc finalement… Tout fonctionne finalement par une forme de cooptation. Oui, on peut appeler ça comme ça. Et en fait, ce qui se passe dans les faits, c'est que ces candidats-là, ils présentent leur candidature finalement au président ou au bureau qui existe ou qui veut se présenter, présentent sa candidature à ces gens-là avant de la présenter finalement à l'Assemblée générale qui constitue des votants. Et ensuite, on passe à la dernière étape, ce sont les consignes de vote, c'est-à-dire qu'avant l'élection ou pendant l'élection, ça arrive aussi entre deux tours quand le balotage est défavorable, il y a des listes qui sont faites de gens qu'il faut élire ou de gens qu'il ne faut pas élire. On a vu passer lors de la dernière Olympiade des listes noires de dirigeants qu'il ne fallait pas élire ou aller verser des listes de dirigeants qu'il faut élire. Alors à ce moment-là, le téléphone ne choque un peu. Le mieux, c'est quand même de ne pas laisser trop de traces parce qu'il y a quand même des enjeux positifs derrière. Mais donc voilà, il y a tout ce système qui fait qu'en fait, on voit que la volonté individuelle des dirigeants à s'engager, elle est importante, mais elle ne fait pas tout. Il y a tout un système d'influence, d'interconnaissance qui fait que certaines candidatures sont plus ou moins encouragées ou pas. Et finalement, quand on regarde les chiffres entre le nombre de candidats et le nombre d'élus, en fait, on se rend compte que le nombre de candidats qui n'ont pas été élus, il est très restreint. Environ 75-80% des gens qui se sont présentés à l'élection d'une fédération ont été élus. Selon le type de fédération, ça varie un peu, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc finalement, que le vivier d'hommes qui se présente, il y a plus d'hommes qui se présentent que les femmes, mais ce n'est pas très épais non plus. La compétition électorale, elle n'est pas farouche si on se concentre que sur le nombre de candidatures. Alors, il y a le jeu d'influence dont j'ai parlé et qui peut expliquer ce manque de candidatures, le jeu d'influence entre les territoires, entre les acteurs, entre les sous-disciplines d'une même fédération. Mais aussi, ça peut être un système informationnel défectueux, c'est-à-dire que les candidatures ne sont pas remplies, les professions de foi ne sont pas très explicites. Et puis, le fait que tous les candidats n'ont pas le même poids électoral. Il y a certains qui sont très favorisés et d'autres qui ne le sont pas. Donc, ça participe à comprendre la faiblesse de cette compétition électorale. Alors, une fois que l'on sait ça, on peut dire plusieurs choses, notamment, on regarde les quotas, c'est que les quotas ne changent pas ce système-là. Ils font que des sollicitations plus importantes sont destinées aux femmes. Il y a plus en plus de femmes qui sont invitées à se constituer candidates, mais le schéma reste le même. Et qui plus est, ces sollicitations vont en priorité vers des femmes blanches de la classe moyenne des CSP+. Et ensuite, pour ne pas être trop longue, ce qui me semble important de dire au regard de ce schéma de recrutement, c'est qu'à l'heure actuelle, les formations en direction des femmes, c'est un outil qui est très à la mode. Je pense notamment à la formation mise en place par le CNESF, dirigeante, où il existe aussi des formations faites par Fénix, et puis c'est aussi très à la mode dans les fédérations sportives internationales. Ces formations, elles sont importantes parce qu'elles permettent une mise en confiance des femmes. Ça permet de leur donner certaines clés, mais elles contribuent aussi à laisser à penser que le problème, il est individuel et que ce sont les femmes qui n'ont pas confiance, qui ne sont pas assez compétentes. Or, si compétentes et si formées soient-elles, tant que ces dirigeantes ne disposent pas d'appui au sein de la fédération, qu'elles ne disposent pas d'un point électoral important ou de l'adoupant des acteurs et des actrices de la fédération, cela restera très difficile pour elles d'exercer un réel pouvoir dans le processus décisionnel. Voilà ce que je peux dire. Merci Annabelle pour ces premières précisions. On reviendra juste après sur la question de la formation, mais parce que je vois bien que ça fait déjà réagir, notamment dans le chat, sur la question du mode de scrutin. Vous disiez qu'il y a des candidats qui sont favorisés par rapport à d'autres parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas directement les licenciés, ce n'est pas directement les clubs qui votent, mais c'est bien un système de grands électeurs, c'est ça ? C'est ça. Il y a certaines régions, certains départements qui possèdent un point électoral plus important que d'autres parce qu'ils ont beaucoup de licenciés dans leur région ou dans leur département. Et ces personnes-là se portent candidates, tandis que d'autres personnes, d'autres candidats qui ne sont pas votants ne disposent pas d'un point électoral. Donc, ils ont l'incapacité, par exemple, à former des alliances ou à échanger leurs votes. Ce qui fait que, dès le départ, les candidats ne sont pas égaux. Et on peut observer, par exemple, dans les scrutins de liste, que les listes sont construites en fonction du poids électoral des individus. Et là, la question, finalement, de la compétence et du mérite qui a été aussi l'objet de débats, c'est assez inexistant puisque les candidats sont recrutés en fonction du poids électoral qu'ils portent. Alors, ce que vous me disiez aussi, c'est que sur cette question de qu'il n'y a pas un réel, à une absence de vivier, finalement, oui, il y a des femmes qui se présentent. Dans le même temps, j'avais été regarder le nombre de femmes qui se présentaient à la présidence. Alors, vous avez dit que c'était un peu particulier. À la présidence d'une fédération olympique. Et si mes comptes sont bons, je crois que je n'en ai trouvé que cinq. D'ailleurs, il y a Anne de Sainte-Marie qui va jouer un deuxième tour en avril et qui sera peut-être la troisième présidente d'une fédération olympique si jamais elle venait à l'emporter. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce manque de vivier et en même temps, le fait qu'elle n'ait été que cinq à se présenter, finalement, à la présidence des fédérations ? Alors, sur la présidence, c'est parfois difficile de déceler les candidatures parce qu'en fait, quand le mode de scrutin, en fait, le comité directeur nouvellement élu va nommer en son sein un président. Donc, en fait, il y a certains candidats qui ne font pas directement, qui ne se présentent pas directement à la présidence. Ils se présentent d'abord au comité directeur, le comité directeur élu, et là, on regarde qui veut se présenter à la présidence. Donc, c'est parfois pas explicite. Dans de nombreuses fédérations, on ne sait pas qui va se présenter à la présidence avant l'élection du comité directeur. Donc, moi, j'ai rencontré, par exemple, des dirigeantes qui voulaient se présenter à la présidence, mais ça n'apparaît pas sur les procès verbaux, ça n'apparaît pas dans les journaux, et ça n'apparaît pas parce que tout se joue en fait à l'intérieur du comité directeur et c'est parfois pas retranscrit ou parfois, on sent que les dés sont pipés et donc, du coup, il y avait l'idée de se présenter mais finalement, on recule parce qu'on voit que les dés sont pipés. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, en fait, c'est que les chiffres ne disent pas tout, il y a beaucoup de jeu qui est caché aussi. Mais du coup, on en vient à penser qu'il y a peut-être intérêt à faire en sorte que les licenciés puissent davantage voter directement, que ce soit un peu plus, on va dire, partagé comme choix et dans le même temps, moi, je me souviens que quand j'avais parlé de ça avec Béatrice Barbus, elle me disait oui, mais attention parce que ceux qui ont le plus d'argent aussi pour se déplacer dans tous les comités locaux, départementaux, etc., ça va être ceux qui sont déjà en position de force finalement qui ont le plus d'argent, etc. et donc, j'avoue que j'ai fini par ne pas avoir d'avis sur la question. Patrick Chevalier dans le chat parle des élections à parité et de faire en sorte, alors que ce ne soit pas totalement les licenciés qui votent, mais peut-être le fait qu'il y ait un panel différent du mode de scrutin. Oui, alors, c'est des questions très intéressantes les modes de scrutin parce qu'évidemment, ça conditionne le résultat sur les disparités des candidats sur le plan économique. Il y a des choses intéressantes à faire, par exemple, à la Fédération de cyclisme, il y a un fonds qui est mis en place pour les candidats pour qu'ils mènent campagne. Donc ça, c'est des choses intéressantes qui peuvent permettre d'égaliser les conditions des candidats au début. Les conditions ne seront jamais égales, mais au moins faire en sorte que les candidats, quand ils veulent faire campagne, ils ont la liste des votants, ils ont les moyens de faire des réunions et d'aller à la rencontre, d'avoir les adresses mail des votants et ainsi de suite. Et ce qui me semble aussi important, et ça revient sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que tous les candidats aient le même poids électoral avant de commencer l'élection. Que chacun soit en capacité de négocier leur place dans l'organigramme. Ça, ça me semble être des réformes qui peuvent être intéressantes. et aussi les binômes en femme pour se présenter, c'est aussi... Il y a des choses originales à trouver, il y a énormément de choses à faire. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de ressemblances dans les fédérations. Il y a très peu, je trouve, de modèles originels. En fait, il y a eu beaucoup de copies entre les fédérations, mais il y a beaucoup de choses à trouver sur ce point-là. Très bien. Merci beaucoup, Annabelle. Nathalie, est-ce que vous vous êtes reconnue dans ce que disait Annabelle sur l'association d'être cooptée, qu'il y ait des personnes et principalement peut-être des hommes d'ailleurs qui vous aient dit « Mais si, bien sûr que tu peux te présenter. » Vous, comment est-ce que ça s'est passé vous concernant sur votre parcours à la fédération et les déclics que vous avez eus en disant « Je vais me présenter à la présidence ? » Alors nous, à la fédération, c'est un petit peu différent puisque à la fédération de badminton, on a un scrutin de liste. Donc, on sait déjà par rapport à ce qu'Annabelle a dit, on sait déjà qui va se présenter comme président. Donc, ça fait deux Olympiades qu'on est en scrutin de liste. Donc, on a des gens qui postulent vraiment pour la présidence. Donc, on sait déjà, on n'est pas au sein du comité directeur à savoir qui va se présenter comme président ou pas par la suite. Donc, ça motive déjà beaucoup plus et c'est un scrutin de liste paritaire. Donc, c'est 50, depuis cette Olympiade, c'est 50-50. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher des filles. Cette fois-ci, nous étions trois listes. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 28 filles, enfin, dans ce cas-là, c'était 28 filles, qui soient sollicitées pour venir sur la présidence, enfin, sur des listes. Donc, ça a été le travail, je dirais, le plus important d'aller chercher des filles. C'était le plus compliqué parce que c'est pas qu'on en manque. À la Fédération Française de Badminton, il y a 40 % de licenciés féminines. Donc, on ne demande pas de filles. Mais, Annabelle l'a dit, on a du mal à ce qu'elles s'engagent et surtout, quand elles veulent s'engager, même si ce n'est que sur une liste, elles veulent s'engager pour faire des actions et elles veulent savoir exactement le rôle qu'elles vont avoir. Donc, pour ma part, j'ai contacté plus de, je pense que j'ai contacté plus de 40, 45 personnes, 45 filles. Les garçons, il n'y avait pas de problème. Je les appelais immédiatement. Ils me disaient, OK, je viens. Ils ne me demandaient même pas quel était mon programme ni ce que je voulais mettre en place. Mais pour les filles, il fallait, c'était vraiment, c'était de la pré-campagne. C'est-à-dire qu'à chaque fille qui appelait, il fallait lui préciser dans quel rôle je la voyais par la suite, combien de temps ça allait prendre, comment on allait fonctionner, etc. Et quelle action elle allait pouvoir mettre en place. Et ça, c'était quelque chose d'important. Donc, moi, je me suis décidée, j'ai eu du mal à me décider parce que j'ai un travail passionnant à côté, je travaille au ministère de la Culture et c'était compliqué de faire un choix de vie puisqu'on sait très bien que maintenant, quand on prend un poste de président sur une grosse fédération, puisque je considère que le badminton est quand même une grosse fédération, ça veut dire qu'on doit y passer minimum 50% de sa vie, on va dire de travail. Et c'est bien plus que ça puisque c'est souvent 80% de sa vie et ça veut dire qu'on ne peut plus travailler à côté. Donc, il y a des choses sur lesquelles je me retrouve dans ce qu'a dit Annabelle puisque effectivement, le mode d'élection est très important. Pour moi, je pense qu'à la Fédération française de badminton, il n'y a pas de problème homme-femme. Moi, je suis depuis longtemps dans le badminton, mais la personne qui a été élue, qui est là aujourd'hui, Johan Penel, était inconnue du badminton il y a deux ans. Donc, n'importe qui peut se présenter même en étant inconnu, même s'il a un beau parcours associatif à côté de ça. Donc, il n'y a pas de cooptation. Enfin, il y a moins de cooptation je pense que dans d'autres sports où je l'ai vu en fréquentant d'autres femmes qui ont postulé pour être présidentes. En revanche, la campagne, nous, elle est financée, la campagne électorale est financée. Cette année, nous n'étions pas, nous étions en visioconférence, donc c'était un financement qui était suffisant, on va dire, même si c'est 4 500 euros et avec les vidéos à faire, etc., c'était quand même limite, mais je ne vois pas comment on peut se déplacer sur les territoires à partir du moment où c'est les licenciés qui votent. Je vois bien ce qui est fait à l'équitation. Ils se déplacent sur tous les territoires pour rencontrer les licenciés et c'est un budget faramineux. Et effectivement, dans les fédérations dans lesquelles il n'y a pas le budget de campagne, la cooptation, à mon avis, sur les listes est beaucoup plus importante et si c'est par des grands électeurs, c'est encore plus… les jeux sont presque faits d'avance. Je reviendrai ici sur un dernier détail dont a parlé Annabelle, c'est sur la formation des dirigeantes. Donc, pour moi, la formation, elle est importante, pas en tant que formation, mais en tant que réseau, encore une fois. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'une campagne, c'est plutôt difficile moralement, assez difficile au niveau temps, mais c'est difficile moralement. les attaques sont assez basses, pas forcément des licenciés, ça c'est sûr, mais aussi des adversaires, de la presse, etc. Donc, être dans un réseau de femmes, et moi, j'ai participé à plusieurs formations, j'ai été dans plusieurs réseaux, notamment au niveau européen, ça permet de se remonter le moral, on va dire. Certaines sont là aujourd'hui, et c'est important de pouvoir s'appuyer sur des gens et de pouvoir partager des choses communes. Oui, effectivement, sur la formation, pour que tout le monde le sache derrière les écrans, donc depuis 2014, l'association FEMIX organise des formations à destination de l'ensemble des femmes dans les fédérations qui veulent se former, qui veulent devenir dirigeantes à quelque niveau que ce soit, et en fait, ce que me disait Marie-Françoise Potreau, qui du coup a beaucoup travaillé sur la question, donc c'est la présidente de l'association FEMIX, elle me disait qu'il se rendait compte qu'il y avait toujours ce palier de verre d'accéder à la dernière marche à la présidence, et depuis un an, avec le CNOSF et avec le soutien de la Française des Jeux, ils ont mis en place une formation spécifique qu'ils ont appelée pour les hauts potentiels en direction des femmes qui veulent être dirigeantes sur les plus hautes marches. Donc, vous le disiez, Nathalie, effectivement, ça permet d'avoir du réseau, de s'entraider, parce que vous me disiez aussi quand on s'était eu rapidement au téléphone qu'effectivement, la campagne n'avait pas toujours été simple. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Et puis, surtout, vous avez fait quand même 45 %. Est-ce que du coup, vous allez quand même intégrer le comité directeur de la fédération de badminton ou pas du tout ? Parce que j'ai vu que dans différentes fédérations, quelles que soient, même si on fait 49,5 %, ça veut dire qu'il y a vraiment eu débat au sein de la fédération, en fait, on n'est pas du tout représenté dans le conseil d'administration suivant, alors même que, voilà, si on fait ce chiffre-là, c'est forcément qu'il y a eu débat et il y a un côté sur la prochaine Olympiade, du coup, l'équipe qui a gagné a tous les pouvoirs. Comment ça se passe pour la fédération de badminton ? Alors, au niveau de la fédération de badminton, les statuts ont été changés pour cette Olympiade-là, même si ça a évolué. Alors, je vais commencer par la campagne. Effectivement, la campagne a démarré sur les chapeaux de roue puisque une des premières réflexions qu'a fait Johan dans la presse, c'était que je candidatais parce que j'estimais qu'il fallait une femme à la tête de la fédération. Pour moi, une femme à la tête de la fédération, même si je revendique énormément le fait qu'il faut des femmes dans les instances sportives, il ne fallait pas une femme à la tête de la fédération française de badminton. Je m'étais estimée tout simplement compétente par rapport à mon parcours pour aller là-dessus. Et après, il y a eu un très grand débat au sein de notre liste, mais aussi au sein avec des personnes extérieures qui nous ont poussées pour que je fasse valoir que j'étais une femme et que même dans la presse, je mette ça en avant. Et avec ma liste, on a choisi la façon de travailler complètement contraire en disant, non, je suis la juste candidate comme les deux autres candidats présidents. Et il ne faut pas mettre ça en avant parce que ça peut énerver un certain nombre de personnes, énerver un certain nombre de licenciés et donc on ne jouera pas là-dessus. ce qui n'empêche que pendant la campagne, on a la liste, les autres avaient des questions « Qu'est-ce que vous pensez faire pour le haut niveau ? » « Qu'est-ce que vous pensez faire pour la gouvernance ? » etc. Et moi, la première question, c'était « Qu'est-ce que ça va vous faire d'être une femme présidente sur une fédération olympique ? » Donc, à chaque fois, on avait une réponse toute faite en disant que ce n'était pas le fait d'être une femme, que j'avais le droit à des questions, les mêmes questions que les autres. De ce point de vue-là, c'était assez révélateur de comment sont perçues les femmes dans le monde sportif. Ce qui n'empêche que parmi les conférences de presse, quand il y avait des questions-réponses, j'ai été celle à laquelle les femmes posaient le plus de questions. Donc, ça veut bien dire que c'est important aussi ce phénomène d'avoir des femmes qui prennent des décisions et qui emmènent les autres vers l'avant. Au sein du Conseil exécutif, donc à la Fédération française de Benvington, nous sommes deux élus de l'opposition élue sur 21 personnes, donc ça ne fait pas beaucoup. Et il y a deux délégués supplémentaires qui sont élus sur leur qualification, on va dire, donc ils ne sont pas sur la liste principale. Donc, effectivement, moi, je revendique le fait que je représente 45 % des licenciés et que je suis aussi là pour apporter leur opinion, ce qui ne se passe pas forcément très bien, puisque la liste actuelle ne comprend pas qu'il y ait de l'opposition et souhaiterait que l'on avance dans le même sens. Donc, il faut qu'on avance dans le même sens, bien sûr. Avec la crise actuelle, il est essentiel qu'on avance dans le même sens, mais on est aussi des 45 % de licenciés. Ce n'est pas 5 %, c'est 45 % de licenciés qui ont voté pour les autres listes. Donc, c'est aussi important comme dans un conseil municipal que l'on puisse être avancé, mais apporter la voix de ces licenciés. D'accord. Et pour être sûr de bien comprendre, vous parlez de la SAM de 4 500 euros. Chaque candidat ou candidate à l'élection de Badminton a eu la somme de 4 500 euros par la fédération, c'est ça ? On pouvait prétendre au maximum à 4 500 euros de frais de campagne. Et donc, après, bien sûr, c'est surjustificatif que les factures qui devaient correspondre soient à des déplacements mais qui n'ont pas eu lieu puisque la majorité de la campagne s'est déroulée en visio, mais aussi de la campagne de communication, la campagne de communication, le site Internet, ça comprenait le site Internet, et puis une vidéo puisque comme l'Assemblée Générale s'est déroulée en visioconférence, elle aussi, on présentait notre programme sur une vidéo et la vidéo de présentation lors de l'Assemblée Générale était comprise dans ce coût de 4 500 euros. D'accord. Très bon. Merci beaucoup Nathalie pour ces témoignages. Alors, je le répète, évidemment, n'hésitez pas à vous poser des questions les uns les autres si jamais vous souhaitez le faire. Emmanuel, j'aimerais qu'on puisse parler de votre expérience puisque donc vous êtes coprésidente de la FSGT qui est une fédération assez importante et assez conséquente en termes du nombre de licenciés. Vous êtes élue à différents postes concernant le sport et je crois que vous me disiez, pour commencer par là, sur la question de la formation que vous, très personnellement, vous n'aviez jamais senti le besoin de vous former que vous aviez toujours eu à travers votre parcours personnel, cette envie de toute façon d'y aller. Et vous le confirmez avec votre candidature à la présidence du CNOSF. Comment est-ce que vous, vous expliquez votre parcours peut-être à celui des autres femmes qu'on en a pu entendre ou que l'on voit régulièrement sur ce besoin de formation ? Ah, vous n'avez pas le... Je ne sais pas si j'ai vraiment eu envie d'y aller parce qu'en fait, il y a eu un processus qui fait que, voilà, j'ai accédé à certaines responsabilités, je candidate à d'autres responsabilités et je pense que, de la même manière qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes dans la société, le sport ne peut évidemment pas échapper à ça parce qu'il est partie intégrante de la société. Néanmoins, en fonction des contenus et des modalités d'organisation, il peut soit renforcer ces inégalités qu'on peut trouver aussi en politique, par exemple, au niveau des conseils d'administration des grandes entreprises françaises, mais il peut aussi, en fonction des modalités d'organisation, au contraire, créer davantage d'égalité. Et au début de votre introduction, vous avez donné des chiffres. Il se trouve que, pour les fédérations multisport, la moitié des femmes sont des présidentes. À la FSGT, en effet, on a un format atypique. Alors, j'ai vu dans les commentaires des propositions de modèles, nous, on a une coprésidence homme-femme qui est unique dans le mouvement sportif. Et si je dis ça, c'est pour dire que, évidemment, je pense qu'il y a le rôle de l'institution qui est extrêmement important et que les inégalités entre les femmes et les instituées aujourd'hui dans l'organisation générale, globale, qui est celle des fédérations sportives et du mouvement sportif fédéré. De la même manière que le sexisme peut aussi être institué. Moi, je comprends que certaines femmes n'aillent pas plus loin dans les responsabilités quand elles sont accueillies. Comme moi, ça a pu être le cas et je ne peux même pas dire de quelle manière tellement c'est grossier. Parfois, enfin, voilà, elles sont accueillies d'une telle manière qu'évidemment, elles ne sont pas encouragées après à continuer et à prolonger. Donc, de mon point de vue, tout repose, en tout cas, beaucoup de choses reposent et c'est le sens de l'intervention d'Annabelle au début. beaucoup de choses reposent sur l'organisation, sur les modalités de fonctionnement dont on va vouloir se doter pour permettre non pas l'accès des femmes aux responsabilités et d'ailleurs, moi, en effet, les journalistes, moi, la première question souvent qu'ils me posent, c'est alors deux femmes candidates à la présidence du CNESF, etc. Sauf que pour moi, il ne suffit pas d'être une femme pour être féministe. D'ailleurs, la politique française nous montre assez bien il y a des hommes qui peuvent aussi très bien porter une politique féministe. Pour moi, il y a vraiment un enjeu de politique d'égalité et l'égalité, ce n'est pas forcément la parité exacte tout le temps. L'égalité, c'est l'égalité de moyens, donc à la fois dans les budgets, évidemment, mais aussi beaucoup dans les modalités de fonctionnement. Et notre société fait qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont toujours plus de charges domestiques. Elles sont aussi plus précaires que les hommes. Elles sont principalement concernées par le fait d'être à la tête de famille monoparentale, par exemple, avoir une précarisation du travail. ça, on va le retrouver après dans l'engagement bénévole parce qu'il est plus difficile de s'engager le soir pour des réunions quand on est une femme et qu'on a une charge de vie de famille qui est plus importante. Et d'ailleurs, et ça fait partie des échanges qu'on a pu avoir toutes les deux, il est très facile de constater des formes de rituels dont on n'a pas forcément conscience dans l'organisation de la vie associative, mais très fréquemment quand on a des réunions le soir, puisque les réunions elles sont le soir, puisque Claude Hélène a mis là dans le chat que la journée on travaille, donc la vie bénévole souvent les réunions sont le soir et évidemment quand après il faut prolonger pour manger un morceau ensemble, pour aller boire un verre au café du coin quand le café est ouvert, moi j'ai très souvent constaté que les femmes elles disparaissent encore plus à ce moment-là parce qu'elles doivent rentrer chez elles. La vie institutionnelle elle ne se fait pas que pendant les réunions, elle se fait aussi en dehors pendant tous ces temps informels et donc je pense qu'il faut travailler vraiment comme Annabelle l'a dit mais essayer de comprendre les mécanismes pour agir sur l'institution et essayer de lever petit à petit des freins alors évidemment il faut continuer à aller boire des verres ensemble et à partager des moments conviviaux mais il faut essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un frein d'accès aux femmes aux responsabilités et je terminerai juste en disant qu'à travers la question de l'égalité à travers la question de l'accès de plus de femmes aux responsabilités se pose aussi la question de la conception du pouvoir parce que plus le pouvoir est finalement institué aujourd'hui en appui sur une inégalité plus finalement moins le pouvoir est partagé ce que je veux dire c'est qu'à travers une égalité à travers l'accès des femmes aux responsabilités petit à petit je pense qu'on va un peu transformer la notion de pouvoir qui aujourd'hui dans le sport est très présidentialiste et par exemple au conseil d'administration du CNUSF on le voit bien il y a peu de femmes pourquoi ? parce qu'il y a peu de femmes présidentes et parce que les fédérations présentent leur président au conseil d'administration et donc on va renouveler aussi d'une instance à l'autre finalement les mêmes dirigeants et on va moins partager le pouvoir alors que finalement il pourrait proposer quelqu'un d'autre au conseil d'administration du CNUSF oui c'est possible alors moi je comprends pour les nouveaux présidents de fédérations parce que c'est important de s'investir au sein du du comité national olympique et sportif français de comprendre les enjeux qui se jouent au niveau du conseil d'administration mais quand on a eu plusieurs mandats je trouve que justement ça peut être l'opportunité à un moment donné pour qu'une vice-présidente par exemple puisse siéger au conseil d'administration et petit à petit changer certains fonctionnements sinon la réponse qu'on peut faire c'est qu'en effet on ne peut pas changer parce que parce qu'il y a des présidents et donc et donc on ne pourrait pas avoir une parité ou une mixité plus importante au sein du conseil d'administration en tout cas conseil d'administration c'est une chose le bureau exécutif du CNOSF qui aujourd'hui n'est pas paritaire le sera je l'espère quelle que soit la présidente ou le président qui sera élu le 29 juin prochain puisque c'est une décision qui relève du conseil d'administration et donc il est tout à fait possible sur ce point précis de faire un pas important pour le mandat Nathalie vous voulez soit vous poser une question soit faire une remarque je veux bien faire deux remarques sur le CNOSF puisque moi je suis élu maintenant au GDOS quand même dans les papiers du GDOS pour définir les candidatures puisque maintenant c'est une élection partielle de liste il est marqué et dans les caractéristiques le CNOSF attend si on est femme ou pas donc je leur ai fait remarquer que quand même c'était pas une caractéristique d'être femme je veux bien qu'au CNOSF il faut trois personnes sur un GDOS pour pouvoir trois femmes pardon je vais dire trois femmes minimum puisque c'est comme ça qu'ils l'ont expliqué trois femmes minimum pour être élue mais c'est pas pour moi une caractéristique d'être femme et on sait bien que c'est pas la définition actuellement de la parité dans les fédérations une anecdote que je raconte souvent c'est la première fois où je suis allée au CNOSF c'était pas la première fois mais la première fois où j'étais invitée à la table d'honneur du président du CNOSF que je connais quand même bien puisqu'il n'habite pas de chez moi on m'a quand même pas adressé la parole de tout le repas et on ne m'a même pas servi de vin puisque c'était que des hommes et on pensait que j'étais la femme du président donc je n'ai jamais été considérée comme vice-présidente et ça c'est quand même très récurrent ça s'est un peu amélioré depuis huit ans mais le nombre de fois où on ne m'a pas dit bonjour on ne m'a pas adressé la parole parce qu'on pensait que j'étais la femme du président c'était quand même absolument incroyable c'est vraiment quelque chose qui m'a choquée par rapport à la culture effectivement et je me souviens Emmanuel que quand on avait échangé vous me parliez de ces moments informels à quel point est-ce qu'ils étaient extrêmement importants mais que vous ne les viviez pas pareil parce que vous êtes engagé à l'agence nationale du sport qu'au CNOSF que dans votre fédération selon les espaces on ne les vit pas exactement pareil ces moments informels il ne s'y déroule pas exactement la même chose en tout cas je pense qu'on a des modes de fonctionnement qui sont différents quand j'entends comment ça empagne par exemple dans les fédérations c'est quelque chose que je ne connais pas à la FSGT parce que nous en fait tous ceux qui veulent s'engager et être élus à la direction fédérale collégiale ils postulent à construire un projet et après on aboutit à une élection donc nous il n'y a pas d'enjeu d'essayer de faire campagne pour convaincre les électeurs on veut vraiment construire un projet en amont donc il y a vraiment des enjeux différents qui se posent et aujourd'hui je ne peux pas comparer l'ANS du CNOSF parce que Régis ne me contredira pas mais jusqu'à présent on n'a jamais eu l'occasion de manger ou boire un morceau ensemble au sein de de l'ANS pour le coup c'est très formel alors que dans les fédérations et au CNOSF il y a aussi c'est vrai des moments plutôt sympas après les réunions où on peut on peut échanger et ces moments ils sont absolument essentiels et c'est vrai que la manière dont ils sont organisés parfois peuvent créer une forme d'exclusion sans que ce soit sans que ce soit voulu c'est vraiment l'institution de ces moments voilà je ne vais pas rentrer dans le détail ici mais je vois assez bien quel petit détail on pourrait changer pour que ces temps soient plus inclusifs si c'est le mot à utiliser très bien merci Emmanuel mais du coup vous avez fait ce qu'on appelle une passe décisive à Régis donc on va enchaîner juste après parce qu'en plus il y a pas mal de questions qui vous concernent dans le chat déjà si vous pouvez commencer parce qu'il y a aussi des remarques sur la question des quotas où est-ce que ça en est etc par nous dire donc il y avait une loi qui était en préparation depuis trois ans sur le sport qui est en discussion en ce moment mais qui de ce que j'ai compris a été réduite à finalement 11 articles qui concerne principalement la question des quotas est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette actualité législative oui merci beaucoup Mejdalin bonjour à toutes et à tous effectivement il y a une proposition de loi qui est aujourd'hui en discussion qui vise à à démocratiser le sport en France et son titre alors qui n'est pas encore adopté elle a simplement fait l'objet d'une lecture à l'Assemblée nationale en commission et en séance publique la semaine dernière et comme c'est en procédure accélérée il faut encore qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour du Sénat ce qui aujourd'hui n'est pas complètement acquis et d'effectivement voter pour rentrer en application alors vous évoquez un projet de loi sport et société qui était en préparation depuis trois ans là on est sur une proposition de loi l'initiative du groupe En Marche alors j'ai été un petit peu taquin dans les débats puisque j'ai proposé dans un amendement un petit peu clin d'œil de changer le titre pour évoquer plutôt une proposition de loi qui portait diverses mesures relatives au sport c'était un peu plus conforme on va dire au contenu de la proposition de loi mais il y a au moins une chose de sûre c'est qu'effectivement le titre 2 de la loi lui porte sur la gouvernance des fédérations sportives et introduit un certain nombre de changements il y a ce qu'il y a dans la proposition de loi il y a ce qui n'y est pas j'y reviendrai peut-être en une minute mais en tout cas sur le titre 2 il y a des avancées sur la question de la parité la représentation des femmes il y a des avancées sur la question du non-cumul puisqu'on ne pourra pas aller au-delà de trois mandats pour les dirigeants de fédérations et il y a aussi des avancées qui concernent l'élection et la démocratisation de l'élection des instances dirigeantes au niveau des fédérations puisque maintenant il sera donc précisé qu'il faut 100% des clubs dans le collège électoral qui votent pour l'élection d'un président de fédérations le mode de scrutin dont on a beaucoup parlé ça va changer évidemment si la loi est votée c'est ça oui sur la parité il y a des avancées là c'est indéniable puisque ça a été rappelé tout à l'heure par Annabelle qu'après le droit en vigueur c'était la loi de 2014 prévoyait une représentation au minimum de 40% de chacun des deux sexes au sein des instances dirigeantes fédérales et puis une représentation minimum de 25% de l'un des deux sexes pour les autres fédérations je précise quand même que cela a commencé à produire des effets puisque au renouvellement de 2016 et 2017 on est passé d'un taux de féminisation des instances dirigeantes de 26,5% à 35% en 2018 moi je crois beaucoup au volontarisme donc je ne vous cache pas j'ai voté toutes les lois qui permettaient d'avancer notamment sur la parité en politique je crois quand même là-dessus il y a eu des fortes avancées y compris ici à l'Assemblée nationale où on partait de très loin ces dernières années et donc je suis effectivement de ce courant qui défend le fait d'inscrire dans la loi des étapes volontaristes alors ça va être le cas puisque ce qui est prévu dans la proposition de loi c'est dès 2024 et sans attendre des renouvellements ultérieurs notamment en 2028 il y a eu des débats là-dessus dans le mouvement sportif c'est la parité dans les instances qui est prévue donc on passera de 40 à 50% dans les instances régionales également et pas dans les instances départementales voilà il manque un maillon qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans les faits mais sur lesquels il va falloir aussi peut-être progresser dans les prochaines dans les prochaines années et les fédérations qui délivrent moins de 25% plus de 25% en fait de licenciés à l'un des deux sexes donc là on ira à la parité à 50% pour ce qui est des fédérations où il y a moins de 25% de licenciés notamment des femmes par contre là ce qui est prévu qui va plus loin que ce que demandait le mouvement sportif et là-dessus il faut le reconnaître le gouvernement est relativement volontariste c'est qu'il y ait une proportion minimum de 25% notamment dans les échelons déconcentrés régionaux donc voilà on avance on avance il y a deux autres avancées si je peux terminer là-dessus d'abord on a mis dans la loi la composition paritaire du bureau du comité national olympique et sportif français c'est deux amendements qui étaient présentés par Marie-Georges Buffet et moi-même donc c'est dans la loi Emmanuel au-delà simplement des statuts du CNOSF et de ce que sera la campagne qui s'ouvre dans les prochaines semaines et puis et ça on y tenait beaucoup on a obtenu qu'il y ait deux représentants des sportifs de haut niveau qui soient présents pour siéger dans les comités directeurs des fédérations ce qui n'était pas pour le moment le cas et cette composition sera obligatoirement paritaire donc voilà c'est les deux petites avancées supplémentaires en plus des questions des règles de parité et puis il y a ce qu'il n'y a pas dans la loi c'est ce que je voulais dire parce que j'ai lu à pas mal d'endroits qu'effectivement cette loi elle avait déçu est-ce que vous pouvez nous dire ce sur quoi est-ce qu'à votre avis il y a des manques alors sur le sport au féminin oui on évoquait tout à l'heure les questions de campagne électorale là je considère que ça relève plus aujourd'hui des statuts du CNOSF et des fédérations donc je pense que ça sera un des éléments de débat dans la campagne entre les différents candidats et candidates là aussi d'ici d'ici juin mais il faut des règles d'équité il faut des règles qui permettent je dirais des candidatures dans leur très grande diversité donc ça je pense qu'il faut qu'on regarde ça de très près et puis surtout je suis un peu au regret de ne pas avoir pu défendre des amendements que j'avais préparé et qui concerne la conférence permanente du sport féminin qui est l'outil qui a été mis en place par la loi 1 mars 2017 mais on avait eu l'occasion avec Cédric Roussel dans un rapport en juillet dernier de dire que cette instance aujourd'hui ne jouait pas le rôle qui devrait être le sien c'est à dire de promotion et du développement du sport féminin de visibilité de médiatisation et tous les témoignages que nous avons eus alors contrairement à une autre instance qui est comparable qui est l'instance nationale du supporterisme là aussi qui est sous l'égide du ministère des sports on voit que là il manque il manque un volontarisme politique sur la question de la conférence permanente du sport féminin et nous nous souhaitions l'adosser un peu plus au parlement qu'un sénateur ou une sénatrice qu'un député ou une députée puisse siéger et surtout que chaque année cette conférence revienne vers le parlement pour faire son rapport annuel à l'activité fasse des recommandations fasse des avis sur les projets de loi voilà c'est pas le cas aujourd'hui sur le sport féminin cette conférence n'est pas annuellement non on n'a pas pu examiner ces amendements là mais je continue je continuerai à porter parce qu'ils ont été déclarés irrecevables et sans lien avec le texte bon ce qui est un petit peu cocasse quand on sait qu'on traite on a traité aussi la question des femmes bien évidemment dans ce texte fort heureusement mais ça ne se rattachait pas à un article en particulier et donc mais je ne lâche pas l'affaire je pense qu'il faut qu'on progresse et qu'on fasse des propositions pour ramener cette conférence permanente et notamment qu'on puisse au-delà de la présidence de la ministre des Sports qui doit jouer un rôle qu'on puisse avoir une vice-présidente qui soit élue parmi les personnes qui siègent dans cette instance mais qui s'est réunie très peu de fois depuis trois ans il y a très peu de réunions il y a très peu d'activités qu'on puisse relancer l'activité de cette conférence permanente pour moi c'est très important un sujet il doit être porté politiquement on a porté le sujet de la lutte contre les violences sexuelles dans le sport je crois maintenant de façon satisfaisante on a porté la question du supporterisme il faut qu'on porte à un niveau aujourd'hui très important et très haut la conférence permanente du sport féminin voilà j'ai terminé Emmanuel je crois que vous vouliez réagir je voulais réagir parce qu'en effet un sujet quand on veut le mener au bout il faut le mener politiquement et le mener politiquement ça veut dire le mener avec des moyens et je pense que c'est l'autre aspect qu'il faut soulever sur la proposition de loi c'est que cette proposition de loi n'engage pas le service public du sport n'engage pas des moyens vraiment de l'état elle n'engage pas un budget des sports 2021 elle n'engage pas une pérennisation du plan de relance au-delà des deux années et c'est extrêmement important parce que quand il s'agit aux femmes de s'engager davantage dans la vie associative et sportive il faut des moyens et il faut aussi des moyens pour reconnaître le bénévolat parce que pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure liées à la situation peut-être plus particulière des femmes par rapport au travail dans la société etc il faut les accompagner davantage dans leur statut même si c'est pas un mot très beau mais il faut reconnaître le bénévolat peut-être comme une contribution aussi à la vie citoyenne de notre pays et au même titre que le syndicalisme par exemple pouvoir permettre du temps libéré sur la vie professionnelle et qu'il soit pris en charge ça fait vraiment partie à mon avis des questions que le mouvement sportif doit porter parce qu'elles ont aussi à voir avec une implication dans la durée des femmes et donc cette recherche d'égalité dont je parlais tout à l'heure tout à fait mais il y a d'ailleurs plusieurs questions à ce propos sur la question de la formation et surtout de l'activité professionnelle en lien avec l'implication du statut de dirigeant est-ce que vous croyez et la question vous est notamment adressée à vous est-ce que vous croyez que tout ça doit passer par la loi cette question de l'encadrement des bénévoles de la formation et du temps finalement laisse aux hommes et aux femmes et notamment aux femmes parce qu'Emmanuel l'a rappelé évidemment comme il y a une charge mentale et une charge au foyer qui est d'un plus importante forcément ça les éloigne du fait de prendre des responsabilités dans les fédérations sportives alors sur la formation moi je suis pour que là on laisse au bon niveau c'est-à-dire au niveau des fédérations peut-être aussi du mouvement sportif les actions à mener je regrette qu'on n'emploie plus le terme de plan de féminisation qui avait été mis en place il y a quelques années et qui permettait quand même d'avoir quelques indicateurs pour regarder quelles étaient les fédérations qui avaient des actions plus exemplaires que d'autres mais je le dirais au prochain conseil d'administration de l'agence nationale du sport il faut qu'on ait un suivi de ce qui se passe dans les fédérations et que les conventions d'objectifs qui sont maintenant signées par le ministère des sports mais par l'agence nationale du sport avec les fédérations on est notamment un malus ou un ancien accordé par rapport à ces questions-là ça me paraît tout à fait évident tout comme dans les collectivités territoriales il faut qu'on ait de plus en plus des rapports égalité des femmes-hommes qui puissent aussi s'appliquer aux questions des crédits alloués par les collectivités territoriales au développement et à la promotion du sport féminin ça je pense que on parle beaucoup des budgets genrés en ce moment mais pour moi c'est un des outils aussi d'action au niveau au niveau local et puis je termine sur la question de la reconnaissance du bénévolat associatif je suis par définition assez opposé à la question d'un statut mais par contre on peut aller par un certain nombre d'améliorations de reconnaissance il y a déjà le coup d'engagement citoyen maintenant qui est enfin mis en oeuvre ça date de 4 ans il y a le congé de bénévolat de 6 jours par an aussi qu'on peut obtenir par rapport à son employeur mais il faut aller beaucoup plus loin et notamment aujourd'hui par rapport aux catégories d'actifs de femmes qui sont aujourd'hui actives qui sont parfois dans la précarité comme ça a été évoqué souvent dans la précarité comme ça a été évoqué par Emmanuel mais qui aujourd'hui font l'essentiel des tâches ménagères des tâches familiales et donc il faut aujourd'hui avoir des mesures spécifiques qui leur permettent d'articuler à la fois leur vie personnelle avec leur engagement associatif ou bénévole dans les instances dirigeantes donc là on a des progrès à faire et on en discutait hier soir avec la ministre en charge de la vie associative ici même dans l'hémicycle pour qu'on aille plus loin que ce qui existe aujourd'hui en termes de reconnaissance du bénévolat Très bien merci parmi les commentaires Nathalie je vous laisse d'abord la parole Oui moi je voulais bien répondre sur les quotas puisque j'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'informations alors déjà le plan de féminisation régisse le plan de mixité même si ça concerne les femmes l'intérêt c'est quand même de ne pas être qu'entre nous mais je suis déjà ravie qu'il y ait des hommes un petit peu d'hommes aujourd'hui à la conférence mais l'intérêt c'est aussi d'avoir des hommes je me souviens on avait fait un séminaire au sein de la fédération qu'on avait appelé place des femmes regard des hommes et je pense que dans ces formations c'est important de former les femmes mais c'est surtout important de former et on le dit toujours de discuter d'un certain nombre de stéréotypes que les hommes ont je vous parlais tout à l'heure du GDOS et c'est vrai que moi à chaque fois j'interviens sur la façon dont les hommes peuvent parler des femmes au sein du GDOS parce qu'ils ne sont absolument pas sexistes mais ça n'empêche qu'il y a des stéréotypes qui perdurent et je pense qu'il faut aller au-delà de ça sur les femmes qui parlent trop enfin on l'a vu encore il n'y a pas longtemps les femmes qui prennent trop de temps de parole pendant une réunion ben non c'est parce qu'elles ont souvent besoin d'avoir plus d'explications elles ont besoin de savoir elles ne peuvent pas rester dans la non-connaissance et voilà il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut changer avec le changement du regard des hommes on parlait de donc c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt un plan de mixité et on parlait des quotas donc moi j'ai été longtemps opposée aux quotas parce que j'estimais pareil qu'Emmanuel qu'on était des femmes mais qu'on allait de l'avant moi j'ai toujours été dans un milieu d'hommes donc ça ne me gêne pas j'ai été directrice d'un gros laboratoire etc ça ne me gênait absolument pas d'y aller mais c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on s'aperçoit qu'on oblige à faire venir des femmes qu'elles prennent connaissance qu'elles ont des compétences et alors qu'elles sont tout le temps en train de se rabaisser à la fédération française de badminton sur le mandat précédent il y a une vice-présidente qui m'a succédée elle pensait absolument pas d'avoir les compétences et elle s'est aperçue on en a discuté encore hier matin qu'elle avait toutes les compétences et qu'elle était parfois au-dessus des compétences qu'avaient les hommes donc ces quotas ils obligent les femmes à se révéler ça nous oblige à aller les chercher et je pense que c'est une bonne chose j'espère que dans 4 ans ils seront abandonnés dans 8 ans ça sera abandonné mais c'est une bonne chose quand on voit la fédération française de badminton donc je vous ai dit tout à l'heure la mixité était totale sur les listes quand il y a eu ensuite les élections enfin quand il y a eu besoin d'aller chercher des gens dans les commissions on s'aperçoit qu'on n'est plus du tout à la mixité on a très peu de femmes qui ont postulé alors que c'est 28 femmes qui étaient là elles auraient pu postuler dans ces commissions et quand on regarde le haut conseil dans lequel on a un conseil à côté du conseil exécutif dans lequel on a imposé la mixité on s'aperçoit que là aussi on a quand même des femmes qui y sont allées parce qu'elles étaient déjà impliquées mais qu'on n'est pas enfin heureusement qu'on a mis ce quota sinon les femmes n'y seraient pas allées on n'aurait pas 50% on n'est même pas tout à fait à 50% mais je pense qu'elles ne seraient pas venues et ça se voit bien au niveau des commissions où on n'est pas allées les chercher et du coup on a un manque de femmes évident dans les commissions et on n'a pas de on n'a pas de on a très peu de représentantes qui vont être chargées des commissions donc ce quota il est indispensable pour impulser à ce propos Annabelle je me souviens que quand je vous avais interview vous me disiez que et je l'ai lu dans différents articles qu'il y avait des endroits où les quotas n'étaient absolument pas n'étaient absolument pas respectés en fait qu'il y avait même des fédérations qui avaient trouvé des moyens de contourner finalement la loi pour créer des sortes de bureaux directeurs des bureaux directeurs bis où tout d'un coup disparaissait alors il ne s'agit pas de stigmatiser un sport en particulier évidemment mais il y a notamment dans les commentaires le témoignage de Juliette Massy qui dit certains réseaux professionnels dans le monde durent interdit aux femmes comme la table ovale en Occitanie et je me souviens que vous m'aviez parlé de la fédération de rugby à 13 qui avait créé ce deuxième bureau on sait que le rugby ça fait partie des sports qui sont des bastions masculins sur le plan historiques et vous me voilà qu'il y avait des fédérations qui ne respectaient pas les quotas parce que finalement il n'y avait pas vraiment de vérification derrière du respect ou non des quotas ça rejoint un peu ce qui a été dit tout à l'heure le fait que les décisions elles sont parfois prises ce n'est souvent en dehors de l'espace de réunion au café ou dans les couloirs et là c'est ce qui s'est passé par exemple à la fédération de rugby à 13 c'est qu'on a eu une nouvelle instance il y a un bureau exécutif on appelle ça un bureau fédéral qui n'est finalement dans les textes qu'une instance une instance consultative mais finalement c'est là que se prennent les décisions et après donc dans l'instance où le quota est respecté et imposé et bien il y a des femmes mais la décision est déjà prise par des hommes donc oui j'ai observé dans plusieurs fédérations ce type de stratégie alors elles sont plus ou moins conscientisées elles sont faites de façon plus ou moins volontaire mais le résultat est là c'est que derrière le comité directeur il y a le bureau alors certaines fédérations n'appliquent pas le quota au bureau et en plus de ça si des fois le quota est respecté au bureau et bien derrière il y a d'autres instances qui sont soit consultatives soit décisionnaires où le quota n'est pas du tout appliqué donc évidemment le quota est important pour abuser le changement comme l'a très bien dit Nathalie mais derrière il faut lui donner corps il faut lui donner corps par des budgets géants envers les femmes mais aussi bien évidemment envers les hommes parce que ça s'apprend déconstruire les stéréotypes les prévices ça s'apprend tout au long de la vie d'ailleurs voilà il y a des choses il y a des référents à mettre dans les fédérations pour faire attention comment la parole est distribuée au sein espace de réunion comment sont distribuées les responsabilités il y a beaucoup de choses à faire derrière donc le quota est nécessaire oui mais il doit être accompagné de plein de choses oui parce que vous me disiez notamment que du coup ceux qui ne respectaient pas les quotas les fédérations qui ne respectaient pas les quotas risquaient de perdre l'agrément l'agrément ministériel et en fait c'est une menace qui est tellement lourde qu'elle n'est jamais appliquée il y a juste peut-être dans la nouvelle proposition de loi qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ces nouveaux quotas est-ce que c'est la même place c'est le même schéma qui s'applique alors moi je suis un petit peu légèrement déçue par cette loi sur les instances dirigeantes notamment au regard du quota parce qu'il y a le symbolique il y a la parité qui est obligatoire on passe de 40% à 50% mais dans les faits si on regarde en fait il n'y a que un ou deux sièges qui sont en jeu quand on passe de 40% à 50% sur le comité directeur donc c'est largement symbolique et puis il y a les fédérations qui sont très peu féminisées en termes de licenciés donc qui ont cette obligation de 25% ça fait maintenant depuis 2014 que la première loi a été votée elle a été qu'en 2016 là on va arriver à 2024 donc finalement en 10 ans voilà la marge de progression elle reste quand même restreinte votre avis également Régis oui alors c'est un regret aussi que j'ai que le texte de loi que c'était un projet de loi ou une proposition de loi d'ailleurs peu importe n'ait pas été voté il y a plus d'un an parce que si comme ça avait été annoncé la loi avait été votée en 2019 nous aurions pu effectivement ne pas perdre 4 ans entre 2020 le renouvellement aujourd'hui des instances dans l'infection et 2024 donc ça effectivement c'est un problème on perd du temps on perd du temps dans l'application il faut qu'on aille plus vite c'est pourquoi on a écarté toutes les velléités de reporter à 2028 l'application de ces règles et je le redis nous avons encore un trou dans la raquette quelque part c'est l'échelon départemental et sur lequel il va falloir peut-être que le mouvement sportif se penche plus précisément pour savoir comment on peut progresser et puis l'autre trou dans la raquette c'est on avait introduit en commission des règles équivalentes pour les vides professionnelles que celles que nous allons appliquer aux fédérations sportives et comme l'amendement a été complètement réécrit par le gouvernement en séance il faudra qu'on remette les ligues professionnelles dans la boucle au Sénat je ne sais pas si vous avez vu la composition du comité directeur de la ligue nationale de rugby peut-être hier ou là vous avez vu il n'y a que des hommes 100% hommes donc là il y a un léger problème il y a quand même un léger problème même si on est sur une ligue professionnelle de rugby bien évidemment essentiellement masculine oui bien sûr et pour parce qu'il y a aussi une remarque à ce propos sur le distanciel qui pourrait permettre la présence plus répandue et effective dans les réunions décisionnaires des femmes je me souviens et puis après cette réponse parce que vous m'aviez prévenue que vous deviez filer à 13h20 on vous laissera partir mais je me souviens qu'effectivement vous m'aviez dit que dans notre malheur de subir cette crise sanitaire vous aviez quand même constaté que les femmes participaient plus facilement à des réunions parce qu'il n'y avait pas comme ce temps de déplacement etc c'était un peu moins finalement ça prenait moins de temps de participer aux réunions vous voyez maintenant vous voyez plus de femmes à vos réunions oui alors je vais relativiser un peu cette observation parce que plus on s'inscrit dans la durée plus la charge mentale revient en galop et puis moi la première les réunions le soir quand on est confiné chez soi avec un enfant voilà ça reste ça reste ça reste compliqué et je pense qu'il y a une forme aussi de lassitude dans le temps pour certaines situations et puis c'est évident que la visioconférence va nous aider à mieux faire vivre la vie institutionnelle en général au-delà de la seule participation des femmes mais il ne faut surtout pas qu'elle remplace l'effet de se rencontrer et je pense qu'il y a des modalités aussi pour par exemple nous à la FSGT pour certaines réunions on organise un accueil des enfants par exemple même des parcours de motricité parfois pour que les jeunes les jeunes mères ou les jeunes pères puissent venir avec avec leurs enfants donc il y a des des changements de ce type à organiser et puis je voulais vous dire autre chose mais j'ai complètement oublié ça vient de ça vient de m'écaper par rapport à votre question comme vous êtes candidate au CNOSF peut-être si vous voulez terminer là-dessus nous dire là par rapport à la question des quotas et puis de la direction de la place des dirigeantes est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent importantes à faire au niveau du CNOSF ? moi je vais vraiment tout à l'heure j'ai écrit je ne parlerai même plus de plan de féminisation ou mixité mixité je n'aime pas ce terme parce que on veut le donner pour un peu minimiser finalement l'enjeu de l'égalité une fois j'ai entendu une responsable femme me dire moi je ne parle pas d'égalité je parle de mixité sinon ça peut donner le sentiment aux hommes qu'ils sont responsables mais non enfin je non il faut assumer le fait qu'il doit y avoir une égalité de moyens voilà et la mixité ça fait partie dans la fédération par exemple on a développé et j'imagine à la fédération pareil beaucoup de mixité par exemple dans la pratique mais ça n'est qu'un moyen donc moi je veux vraiment essayer de politiser en fait cette question de la place des femmes qui n'est pas juste la place des femmes c'est vraiment je me répète un enjeu d'égalité et donc de ce fait moi je suis plutôt favorable enfin en effet il y a eu des effets positifs quand même de la loi de 2004 et donc moi je suis favorable à une parité le mouvement sportif s'est exprimé pour 2028 je suis solidaire avec le mouvement sportif fédéré néanmoins je pense que 2024 c'est un objectif qui est tout à fait atteignable surtout si les comités départementaux ne sont pas concernés parce que c'est quand même là la plus grande difficulté et voilà et puis je l'ai dit je suis favorable à une parité aussi au sein du bureau exécutif et puis peut-être que la question du budget genré ou en tout cas de faire un travail pour pouvoir étudier où va l'argent à mon avis peut être aussi une démarche tout à fait intéressante très bien merci beaucoup Emmanuel on vous laisse ça fait une heure dix déjà qu'on échange donc je vous propose que quand même puisque nous sommes sur la fin qu'on puisse qu'on puisse quand même conclure juste je réponds à une ou deux questions on me demande Emmanuel nous demande pourquoi est-ce qu'on n'évoque pas la médiatisation du sport au féminin là vraiment on a voulu parler uniquement de la question des dirigeantes mais la médiatisation est évidemment quelque chose qui nous concerne beaucoup aux sportives et qu'on aborde de manière très régulière merci pour tous vos commentaires et bien sûr je vais laisser le mot de la fin à nos différents invités s'il y a des questions auxquelles vous voulez réagir de la part du public si sur l'ensemble vous avez envie de donner des perspectives ou des constats je vous en prie Nathalie si vous voulez commencer oui sur le sport féminin sur le sport féminin je viens de voir la question aussi en même temps que vous donc nous badminton on n'est pas médiatisé pas beaucoup médiatisé donc il n'y a pas le problème mais par contre le sport au féminin est bien présent puisque une des disciplines mixtes une des disciplines phares pardon c'est le mixte chez nous et qui est très suivi en plus on a en ce moment la chance d'avoir des jeunes qui cartonnent au niveau international donc des très jeunes qui ont un très beau couple de mixtes qui fait des très beaux résultats au niveau international donc chez nous le sport féminin il est bien mis en avant et dans les équipes de France c'est du 50-50 c'est de la parité dans les pôles on essaie aussi d'avoir de la parité sur les compétitions on essaie d'avoir de la parité donc c'est pas ça qui fait que les femmes ne s'engagent pas il y a vraiment c'est bien il faut bien sûr mais c'est pas uniquement la problématique et pour moi c'est vraiment d'inciter les personnes à les faire prendre conscience de leur capacité et les mettre en confiance parce que même si on a un bureau mixte actuellement et si on a un conseil exécutif mixte on sent bien que les femmes elles sont un peu plus en retrait parce qu'elles se sentent probablement moins en confiance alors qu'elles ont exactement les mêmes atouts que les hommes et il y a un gros travail à faire là-dessus sur les statistiques fédéraux on a majoritairement des secrétaires je parle de clubs comités etc c'est majoritairement des postes de secrétaires trésoriers c'est les hommes qui sont très majoritaires et même si on commence à avoir beaucoup de présidentes de ligues beaucoup de présidentes de comités beaucoup de présidentes de clubs ça reste encore les hommes qui sont majoritaires mais que les femmes prêtent majoritairement des postes de secrétaires voilà c'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler et il faut les inciter à aller plus en avant je suis assez contente que cette année on ait quand même cinq présidentes de ligues ce qui avait disparu avec la régionalisation puisque les femmes étaient plutôt sur des petites ligues et quand on est passé à des énormes ligues comme la Nouvelle-Aquitaine on a perdu complètement les femmes qui étaient pourtant très soutenues par le président de Nouvelle-Aquitaine donc elles sont en train de revenir et c'est plutôt bien on en a dans les ultra-huparins qui ont été pendant très longtemps mais ça change on voit que ça change quand même quatre-cinq ans ça évolue et il faut aller dans ce sens-là pour qu'on arrive à une parité ou égalité Très bien, merci Régis, peut-être si vous voulez dire un mot Oui, deux mots alors le premier sur la médiatisation du sein alors c'est ça fait partie des missions notamment de la conférence permanente du sport féminin que j'ai évoquée tout à l'heure et dont on considère on est nombreux que son fonctionnement n'est pas satisfaisant mais il y a des personnalités qui siègent dont trois de l'audiovisuel et notamment Nathalie Sonnac du conseil supérieur de l'audiovisuel alors il y a des légers progrès depuis quelques années en 2017 on devait être à 7% des retransmissions sportives dans les médias consacrés au sport féminin on est à 18% aujourd'hui mais je pense qu'on n'y arrivera pas à coups de journée ou de week-end chaque année où on met le focus sur le sport féminin il faut aller beaucoup plus loin il y a un fonds de médiatisation audiovisuelle qui existe à l'agence nationale du sport et son montant aujourd'hui il est assez assez faible 1,5 million d'euros pour l'ensemble des disciplines et sur l'ensemble de notre pays c'est quand même peu donc je pense que là-dessus on a des leviers à actionner et puis je termine sur la question de la fragilité aussi du modèle économique et financier des sports féminins ça a été ça a été ça a été dit au tout début il y a aussi des vraies avancées sociales moi je pense notamment à ce qui s'est passé avec la cordiane dans le handball français alors là aussi c'était 15 ans ou 16 ans après le handball masculin mais là avec des vraies avancées sociales la question de maternité la question en cas de blessure de couverture sociale et de salaire maintenu on a une vraie fragilité du modèle économique et financier du sport professionnel féminin très dépendant des clubs masculins qui est très dépendant des collectivités territoriales et puis les droits télé vous n'en avez pas beaucoup dans le sport professionnel féminin et encore moins de recettes de billetterie ou de sponsoring et donc là on a une faiblesse qui est structurelle et je pense qu'il faut réfléchir à un nouveau modèle spécifique pour le sport professionnel féminin et que là-dessus voilà on doit réfléchir un petit peu de façon originale sur le modèle coopératif en mutualisant peut-être des choses entre disciplines j'ai vu qu'à Clermont-Ferrand récemment il y avait des clubs qui s'étaient mis ensemble avec des disciplines complètement différentes et je trouve qu'il y a peut-être des choses à creuser parce que sinon on va vers de cruelles désillusions dans les mois qui viennent le sport féminin comme les parasports sont extrêmement fragilisés par la crise sanitaire on évoquait aussi tout à l'heure les fédérations scolaires ou les fédérations multisport c'est là où on a le plus de baisse de licenciés et donc voilà il y a une attention particulière dans la période aujourd'hui de difficulté du monde sportif très bien merci beaucoup Régis et du coup Annabelle si vous voulez bien me dire un peu je ne vais pas rajouter grand chose les débats ont été assez riches jusque là on voit que sur un sujet aussi restreint sujet de niche les instances dirigeantes il y a plein de sujets qui peuvent être abordés et plein de choses sont encore à faire donc c'est un peu d'optimiste pour la suite vu tout ce qu'il y a à faire encore voilà merci beaucoup merci beaucoup Annabelle de toute façon je crois que votre thèse est en accès libre le grand public peut la lire s'il est assez courageux pour lire 300 pages mais passionnantes je les ai lues en diagonale et c'est passionnant je réfléchis à d'autres formes pour le rendre un peu plus digérable mais oui je pense que c'est important que le message soit passé que les réflexions qui sont faites sur le sujet atteignent les principes concernés donc il y a des choses à faire là-dessus aussi très bien écoutez merci beaucoup je suis désolée vous avez posé beaucoup de questions alors du coup j'ai pas pu toutes les retransmettre mais n'hésitez pas à envoyer des mails sur la boîte mail des sportives contact arrobas les sportives pour la faire on y répondra avec grand plaisir surtout abonnez-vous aux sportifs c'est l'un des meilleurs moyens de soutenir la diffusion du sport au féminin vous pouvez le faire sur internet et puis vous abonner sur internet ou acheter le dernier numéro en particulier sur ce sujet là et puis on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité du magazine et du sport au féminin merci encore à nos invités d'avoir été présents avec nous ce midi et puis à très bientôt merci merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir